Bonjour les amis, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce un petit peu particulière sur Zelda Tears of the Kingdom. Donc on est à la source de l'annelle, c'est un sanctuaire sacré. Je vous montre mais voilà, si vous regardez la soluce, il y a de fortes chances que vous sachiez où on se trouve. Donc la quête c'est en noir et blanc. Donc c'est le golem qui va nous la donner. Donc voilà, on va lui parler. Donc il va nous donner une petite énigme. Alors l'énigme, au soleil le vent, teint de noir sera le blanc, ainsi du sanctuaire s'ouvrira la voie. Donc c'est comme dans Without the Wild, une énigme avant de pouvoir atteindre le sanctuaire. Donc là on voit qu'il y a une structure et en face sur le mur, on devine assez facilement que c'est ce motif géométrique sur le mur qu'il va falloir couvrir de noir par rapport aux ombres. Et donc c'est au matin. Donc ce qu'on va faire en priorité, c'est placer ces espèces de pales pour qu'elles apportent plus d'ombre. Donc je vous invite à faire comme moi, à mettre les pales comme moi, peut-être plus rapidement que moi si vous avez plus de dextérité. Hop Donc au matin, évidemment. Et donc là, il va falloir remplir ce motif grâce au soleil et à la construction. « Le timbre en noir », entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça joue sur l'endurance en plus. Ah, on y est presque. Donc vous voyez que là, on attend un peu que le soleil s'avance. Il ne faut plus le toucher, là quand c'est placé comme ça, on attend juste que les rayons du soleil fassent leur boulot. Et voilà. Ta-dam ! Le sanctuaire va apparaître. Donc ça aussi, c'est sympa, c'est comme dans Breath of the Wild. Vous ne serez pas, vous n'êtes pas choqués de voir ça. On a eu énormément, ça me fait penser à la boule de neige qu'il fallait placer dans le cercle à la bonne heure pour que se dévoile le sanctuaire. Donc la quête de sanctuaire en noir et blanc est terminée. Et on arrive au sanctuaire. Ouais, donc on prend le passage, évidemment, n'hésitez pas à prendre tout ce qu'il y a à prendre. Souvent ce sont des bénédictions, et là ça ne fera pas exception à la règle. Ce genre d'énigme, bon il faut résoudre l'énigme, mais après quand on a le sanctuaire, c'est une bénédiction. Très très souvent. Donc voilà, le sanctuaire de Kulakata, c'est la bénédiction de Rorue. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça nous fera énormément plaisir. Je vous remercie les amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501